Bonjour. Je vous en prie, installez-vous. Bienvenue. Bienvenue à vous. En quoi puis-je vous aider ? D'accord. Attends, excusez-moi. C'est ça, vous êtes bien dans une agence de voyages imaginaires. C'est-à-dire que tous les voyages sont possibles dans tous nos mondes imaginaires. Nous vous proposons de voyager dans des univers parallèles. Il y en a plein sur notre carte. Vous avez le temps de regarder avant de venir. Super. Ok. Mais écoutez, voilà comment ça se passe. Vous allez me parler de paysages idylliques, d'envie. Vous allez vraiment me donner vos envies. Et moi, par rapport à ça, je vais vous proposer des lieux. Et nous verrons ensemble le planning de vos vacances. Super. Ah, vous avez déjà voyagé cet été ? Vous avez pris un peu de vacances ? D'accord. On est quel jour ? Ah oui, on est fin, fin juillet là déjà. Oui, oui, oui. Bah écoutez, vous avez tout. On a tout pour programmer vos vacances. Parfait. Alors dites-moi, parmi du coup les images que vous avez choisies. Voilà, c'est ça. Oui. Toutes les images, tout ce qui vous inspire, vous allez me le montrer. Ça peut être vraiment des animaux que vous voulez voir. Du coup, je vais vous dire dans quel univers vous pouvez aller. Ah, ça peut être des activités, des bâtiments que vous voulez voir. D'accord. Ok, on commence par votre première envie. Alors. Bougez pas, je vais entrer votre nom et votre prénom, s'il vous plaît. D'accord. Comment ça s'écrit ? D'accord. C'est la première fois que vous venez, je vous sais pas sur ma base de recherche. Non ? Ok. Première fois. Très bien. Allons-y, montrez-moi votre première image. Merci. Sympa, Sympa. J'aime beaucoup. Ça me fait vraiment penser au désert de Slibal, qui est notre univers imaginaire. C'est un pays imaginaire où vous avez beaucoup d'animaux volants. Oui, c'est ça. Pourquoi vous avez choisi cet animal ? C'est quelque chose que vous voulez vraiment voir ? Oui ? D'accord. D'accord. Vous avez toujours rêvé de voir un éléphant ? Vous savez qu'aussi dans notre monde réel, vous pouvez en voir. C'est sûr que c'est plus fun de venir ici. Alors ça, c'est un pays où il vous faudra utiliser la téléportation pour y aller. Parce qu'on a pas de ligne directe encore. Oui, c'est ça. On a pas raccroché encore cette planète-là. Mais en fait, c'est une planète que de sable. Mais pourtant, il fait pas chaud. C'est agréable. Et en fait, donc, tout ce qui est la verdure, la verdure sont sur les animaux. Ce sont les animaux qui apportent la nature. Vous trouverez aussi beaucoup d'oiseaux roses. Tous les oiseaux sont roses là-bas. Voilà. Évidemment, oui, par rapport aux hébergements, tout est prévu. Nous vous fournissons un hébergement, un hôtel, sur place directement. Vous voulez y rester combien de temps ? Deux jours pour celui-ci. D'accord. Très bien. Excusez-moi, vous avez combien de budget ? D'accord. Ah oui, oui, bah c'est pas mal. Oui, ça vous permet de faire au moins 3-4 voyages imaginaires. Vous pouvez laisse passer sur tout le mois d'août. Ok. On passe au suivant. Vous avez une autre inspiration à me montrer ? Je peux prendre toutes vos images ? Je vais pouvoir vous dire où c'est que vous pouvez aller pour ça, évidemment. Ah oui, vous avez une envie de vous baigner aussi ? Ça, on le verra tout à l'heure. Alors, d'accord. Parce qu'il y a de nombreuses images que vous pouvez voir dans le même pays. Alors, celle-ci, je la trouve très intéressante. C'est quelque chose qui vous plaît ? D'accord ? C'est vraiment un paysage qui vous inspire ? Non, oui ? Effectivement, nous avons ce pays-là. Alors, c'est un monde plutôt, pour le coup. C'est un monde où il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. C'est-à-dire que vous avez deux sols. Donc, vous avez les bâtiments qui se trouvent à cette hauteur-là. Et ici, vous avez l'océan. Et puis, il y a aussi des bâtiments. Mais ça reste surtout de la nature avec des rochers. Alors, c'est très joli. Après, si je peux me permettre, je ne vous conseillerais peut-être pas celui-là. Parce qu'on n'a pas beaucoup de visiteurs qui y sont allés récemment. Il est très difficile de passer du nord au sud, de le traverser. Et souvent, quand ils utilisent leurs portes pour traverser, ça remue l'estomac quand on n'est pas habitué. D'ailleurs, toutes nos téléportations sont assez douces. Mais il y a des téléportations... Voilà. Je n'ai pas envie non plus que vous tombiez malade lors de votre voyage. Ouais, c'est ça. On laisse de côté. Voilà. Plutôt vu que c'est votre première fois dans les mondes imaginaires, je préfère vous conseiller des voyages plus adaptés pour vous. Plus des choses que vous connaissez. Par exemple, je vous propose ceci. Dites-moi ce que vous en pensez, ce que ça vous évoque. En même temps, je continue à noter. On va voir si on a des réservations en ce banque. Alors celui-ci, il est beaucoup demandé. Il y a des touristes qui vont très régulièrement en août. Ça vous gêne pas quand il y a du monde ? Voilà. Un peu comme... Vous avez l'habitude des campings, peut-être. Voilà, il y a du monde dans les piscines, tout ça. Ok. Alors, il s'agit de l'univers des poissons. Donc, c'est un pays dirigé par le roi poisson. Ce sont des... une tribu de poissons exactement. Et ils ont ce genre de piscines qui accueillent les touristes chaque année. Donc, il n'y a pas de soucis. Si vous êtes un humain, ils sont hyper gentils. Ils vous accueilleront tranquillement. Et ce sont vraiment des magnifiques piscines. Et c'est un endroit... il fait bon vivre, quoi. Voilà, surtout quand il fait chaud, comme en ce moment. Il y a énormément de parcs aquatiques, de jeux aquatiques. C'est vraiment bien. Ouais, parce que là, je vous le réserve. Vous aimez manger du poisson aussi ? Là-bas, tout est à base de poissons. Ah oui, 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 oui. Ok, super. Vous adorez ça, super. On se programme une petite semaine là-bas, quand même. Oui, ça vous dit ? D'accord. Ok. Donc là, on est sur du 250€ pour le trajet de téléportation. Quoique... Attends, excuse-moi, je vais demander à un collègue. Genre, genre. Est-ce que tu sais si pour le pays des poissons, il y a besoin de la téléportation ou... C'est une ligne directe ? Ah, c'est bien. C'est bien ce que je pensais. Merci. Excuse-moi de faire attention. Donc, non, 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 c'est une ligne directe. Donc, vous prendrez une navette en partant de Paris. Voilà, vous irez à Paris. Oui, nous vous expliquerons comment prendre cette navette spéciale. Et on vous enverra là-bas, du coup. Donc, du coup, c'est 200€. Allez, il faudra compter le retour. Alors, ça vous plaît pour le moment ? Ah oui, vous allez totalement dépaysez. Dépaysez. Clairement, c'est trop trop bien. Alors, vous savez, j'ai vu que vous avez proposé, donc vous aimez bien les pays froids aussi. La neige, tout ça, vous kiffez. D'accord, je peux vous proposer ça. Cet univers-là. Alors, on peut trouver les deux dans le même univers. Ouais, j'ai même déjà une destination pour vous. Alors, je vous laisse regarder. Alors, la photo à gauche, ici, c'est une activité, d'accord ? C'est une activité qu'on fait souvent là-bas. Et à droite, c'est une idée de paysage. Voilà. Bien sûr, on se prévoit une petite activité avec les loups. Super. Alors, en fait, là-bas, vous pouvez prendre un loup comme monture et vous faire une balade en loup. Une balade en loup, effectivement. Et ce sont des loups, en fait, qui vont vous amener au-dessus des nuages. Voilà. Non, ce sont des nuages enneigés. C'est difficile à décrire parce que ce sont des choses qu'on ne connaît pas du tout, ici. En tout cas, vous vous laissez guider sur un lot qu'il connaît par cœur et qui est éduqué pour ça. Vous faites le tour un petit peu et vous retournez au point de départ. Voilà, c'est très sympa. Ici, cette image, on voit une villageoise typique de là-bas. Voilà, leurs tenues vestimentaires, leurs coutumes, les plumes dans les cheveux, tout ça. Voici l'hôtel, l'une des chambres qu'on vous propose pour dormir là-bas. Il s'agit, en fait, d'une maison. Quand vous rentrez dedans, vous inquiétez pas, c'est très, très grand. L'espace va s'ouvrir à vous. Il n'y a pas de demi-mesure dans les mondes imaginaires. Et donc, tout ce que vous voyez derrière, ce sont aussi des maisons. Donc, vous êtes vraiment beaucoup. Et il y a des montagnes au fond et plein, plein de choses à faire. Vous pouvez profiter des loups, de la neige, vous réchauffer au coin du feu, tout ça, tout ça. On se réserve 4 jours là-bas. Très bon choix, très très bon choix. Est-ce que vous avez besoin d'un guide touristique ? Je peux faire votre guide touristique pendant ce voyage ? Alors, peut-être pas pour les 3, parce qu'on a pas les mêmes disponibilités, mais vous pouvez choisir un guide touristique pour au moins un des 3 voyages. Celui avec les... Ouais, la neige. Ouais, d'accord. Oui, bien sûr. Bon, mais je vous montrerai des super endroits. J'adore passer mes vacances là-bas. Oui, j'y suis allé plusieurs fois. J'ai de la famille là-bas d'ailleurs. Ok, super. On en choisit un dernier. Qu'est-ce que vous m'aviez montré ? Oui, pardon, vous avez une question. Vous vous demandez qu'est-ce que c'est que ce pays ? Est-ce que je le connais ? Ça ? Ça me dit rien du tout. Ce sont des îles, c'est ça ? Vous savez que vous avez trouvé cette image ? Sur une base de recherche. Alors attendez, je vais regarder si j'ai ce pays là. Y'a pas de nom. Je vais regarder la carte. La carte de nos mondes. Alors j'ai pas grand-chose qui ressemble à ça. Ah, si, 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 d'accord. Ah oui, mais ça c'est pas un endroit qu'on propose vraiment. C'est un endroit très... C'est pour travailler en fait. Mais ça peut être sympa aussi à visiter, c'est plein d'histoires. Voilà comment c'est dans les grandes villes. Donc tout est en ville en fait, on dirait pas comme ça, mais... Ce sont des villes. Voilà. Donc tout ça, ce sont en fait que des bureaux. C'est très sympa. Oui, ça c'est une activité tyrolienne. Mais pas les tyroliennes, comme vous connaissez. Ce sont des tyroliennes qu'on fait à pied. Voilà. Il faut être assez agile pour le mot, mais... Non, bref. On laisse de côté, non pas celui-là, d'accord. Pour résumer, vous avez choisi... Donc celle-là, on l'a éliminé, ce voyage-là. Vous avez choisi ces trois voyages-là. Est-ce qu'il vous plaît tous déjà ? Est-ce que vous avez hâte de voyager ? Oui. Oui. Super, j'adore entendre ça de mes clients. Ok, donc... Le désert, le pays des boissons, et la tarticore. La tarticore. Ok. Alors, donc on est sur, ben, quasiment un mois complet, hein. Ouais. Il y aura des escales. Vous aurez des temps de repos chez vous, entre chaque voyage. Alors oui, la téléportation, ça bouscule un petit peu, hein. Dans certains pays, une journée n'est pas 24h, une journée c'est 52h. Ouais, les journées sont plus longues. C'est pour ça que je vous dis ça, du repos, hein. Ok. Et tenez, ce sont vos passes, du coup. Gardez-les, j'ai noté les informations derrière. Vous réglez par carte, vous réglez comment ? Je vous propose de régler la totalité, vous pouvez faire un crédit sur plusieurs mois. Et comme ça, vraiment, vous n'avez rien à gérer, nous sommes là pour booker vos hôtels, vos déplacements. Vous réglez par chèque, très bien, merci. M'aidez au nom de l'agence de voyage imaginaire, s'il vous plaît, merci. Ok. Ecoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez mon numéro, n'hésitez pas à m'appeler. Et quand vous êtes en voyage, vous m'appelez n'importe quand. C'est moi qui gère votre voyage, donc voilà. Vous n'êtes pas seul, évidemment. Bon voyage, profitez bien de vos vacances d'été. Profitez bien d'août. Au revoir. Bien, allez bon voyage. Beigez. Contropez bien de vos dossiers. Ai-de partenERS. Votre pas matacité. Sous-titrage FR ?